hello et hello tout le monde on se retrouve pour un nouveau vlog alors à la base je préfère faire mon meilleur coup de port tout de suite vous aurez vu le vlog d'avant avant forcément où je devais le clôturer en vous parlant de la lecture dont je vais parler maintenant du coup vous avez dû voir que dans le dernier vlog la fin elle a un petit peu sèche je vous dis au revoir d'une façon un peu bizarre mais c'est parce qu'en fait le blog faisait déjà une heure je les montais je me suis dit mais je vais pas rajouter une session sachant qu'en général je parle entre 15 et 20 minutes donc je me suis dit ça va pas le faire du tout quoi donc bref j'ai coupé à ma sauce j'ai essayé de travailler le truc bref me revoilà pour couronner le tout là je viens de vous poster j'ai uploadé un vlog hier le mercredi à 16h30 je sais pas ce que j'ai foutu dans la date j'ai la date de mardi donc du coup ce soir je fais bah c'est bizarre j'ai des notifs sur une vidéo il forcément me se tromper d'un jour c'est pas très grave de toute façon comme je vous l'ai dit je répète une fois ici on verra ce vlog il sera pas forcément calé à un jour fixe maintenant je comme je vous ai dit je vais essayer de caler des vlogs une fois qu'ils sont faits je fais toujours trois quatre clips puis ça fait une heure je coupe là et je vous l'envoie et il sera beaucoup plus proche donc ce sera beaucoup plus sympa je trouve et au niveau des interactions vous verrez plus près d'où j'en suis que intérêt comme je vous disais je me répète je sais de vous parler de livres que j'ai lu il y a un mois je trouve ça un peu nace bref donc voilà ça c'est dit on passe à la dernière chose je vais essayer d'être concis ça nous changera j'ai lu et terminé je crois que c'est samedi ou dimanche attendez je ne sais plus je vais vous dire ça je marque tout dans un carnet samedi samedi j'ai terminé la chambre des merveilles de julien sandraël ici au livre de poche alors je sais pas si c'est encore cette couverture vu qu'il ya le film qui est sorti ils ont peut-être pris la couverture du film le truc que je n'aime pas enfin bref je l'avais dans ma balle depuis un petit moment donc ça y est enfin il est enfin lu je ressors un petit peu déçu parce que moi j'ai l'intention est ce que je que je le ferai j'en sais rien d'aller voir le film je trouve que déjà si vous n'avez pas vu la bande annonce vous voulez la voir bon elle spoil un petit peu le livre a forcément elle est très émouvante moi je la trouve très émouvante en même temps j'aime bien l'actrice alexandre lamy et du coup j'ai dit je vais lire le livre avant de voir le film parce qu'en général le livre est meilleur que le film l'homme malheureusement je peux pas vous faire le comparatif tout de suite si je vais voir le film bien évidemment je vous en parlerai mais le livre je ressors mitigé c'est pas que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé mais je vais vous expliquer pourquoi j'espère que vous ne prendrez pas ma critique pour quelque chose de condescendant parce que je peux être j'ai déjà mes idées en tête et je sais que je peux être un petit peu dur je vais essayer de me montrer bienveillant quand même parce que c'est pas le but d'être bête et méchant franchement je j'ai jamais eu cette prétention je pense que vous l'avez jamais ressenti et je veux pas que ce soit ça aujourd'hui je pense que c'est plus une frustration de mon côté qui va se manifester qu'autre chose après pour le reste julien sandraille vend des livres il n'a pas besoin de ma critique positive ou négative je ne suis personne on est bien d'accord donc en gros dans cette histoire on suit tellement tellement travaille dans une grosse société qui s'appelle hégémonie je crois et qui fait entre autres du shampoing antipédiculaire et elle se donne corps et âme à son boulot mais tout le temps quoi elle a gagné à une douzaine d'années je crois je crois qu'il a douze ans je suis pas sûr bref il a une dizaine d'années et du coup son gamin il essaye toujours de retenir son attention et sa mère elle est toujours un petit peu focus sur le boulot elle est un petit peu dur avec lui et il a l'impression des fois que sa mère elle est un peu elle le laisse un petit peu de côté en fait qu'elle n'est pas vraiment après lui et le gamin dans sa tête l'idée que sa mère son boulot c'est sa vie et lui il passe après donc du coup une journée comme une autre c'est le week-end tellement elle décide d'aller voir sa mère donc la grand-mère de lui son enfant s'appelle lui et ils doivent aller manger je crois au restaurant donc ils se baladent dans dans paris le gamin est en skate il ya un moment il veut demander quelque chose à sa mère et à ce moment là son téléphone sonne sa mère décroche et son boulot fait tiens mon patron qui m'appelle un samedi elle dit au gamin attend deux secondes donc elle décroche prend son patron au téléphone le gamin ça le gonfle il se dit c'est bon elle me gave et il se barre avec son skate manque de bol un peu plus bas il ya un camion qui arrive il percute l'enfant l'enfant finit hospitalisé tellement et complètement détruite et elle se rend à l'hôpital du coup je suis de son fils et au bout d'un moment on lui dit que ses jours sont en danger à l'enfant qu'au niveau cérébral il ya encore de l'activité mais ça reste assez assez mince et que dans un mois si ça se passe pas mieux il va falloir prendre des décisions assez radicales voilà et ensuite du coup suite à ça elle est complètement dévastée alors je vais expliquer un peu plus le livre pour que vous compreniez le pourquoi du comment il n'y a pas que ça je vous ai expliqué vraiment la trame principale et ensuite donc tellement rentre chez elle et elle va finir par trouver le carnet de son gamin et son gamin avait toute une liste de d'objectifs à accomplir avant la fin du monde et du coup tellement décide d'honorer son fils en accomplissant ses objectifs avant lui voilà du coup il y aura une histoire un petit peu derrière l'histoire va tourner principalement autour de soi mais pas que donc voilà je vous explique un petit peu l'histoire je pense que je spoile sans spoiler parce que il ya la bande annonce du film qui est sorti donc je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu je pense qu'il a été beaucoup lu aussi j'essaie toujours d'être assez succinct dans mes avis pour ne pas trop vous spoiler mais là c'était vraiment pour que vous compreniez c'est ce qui est écrit derrière donc donc voilà il n'y a pas que ça bref une lecture que j'ai comme je vous dis aimé de façon mitigée ça se lit hyper bien ça se lit hyper vite le livre fait 300 pages c'est écrit hyper gros pour vous dire je vais commencer dans un raid business en une session de 30 minutes j'avais eu 60 pages donc ça se lit super vite super bien me trouve le début sympa le lit se découpe en trois parties j'ai adoré la première partie la deuxième partie un petit truc qui m'a chiffonné mais si personnel et la dernière partie j'ai moins adhéré donc je suis ressorti un petit peu en me disant ouais je suis déçu déjà il ya un truc qui m'énerve c'est qu'à base vous avez une banderolle bon je l'ai viré il y avait une banderolle qui nous disait le livre qui a ému tant de spectateurs et tout et c'est genre de truc où ben bêtement moi le premier je vais me jeter dessus en me disant bah je suis quelqu'un de sensible je vais dire le bouquin je vais chialer je trouve que c'est déjà un peu prétentieux de se dire ouais ce livre là il va faire pleurer mais ouais mais la sensibilité de chacun elle se place à un endroit différent quoi je peux être ému par certaines thématiques ou par certains trucs et le lecteur qui a côté de moi je vais lui en parler lui c'est autre chose qui va l'émouvoir ça n'a rien à voir d'une personne à autre c'est comme les goûts en fait donc du coup avoir la prétention de mettre en bandeau ça va émouvoir tout le monde moi deuxième chose je j'ai bien conscience que je suis je n'ai pas d'enfant donc je n'ai pas la fibre paternelle du coup je l'ai plus ou moins avec mes venisses mais c'est pas pareil j'ai pas d'enfant à moi donc je n'ai pas ce lien assez spécial qui existe donc comme là on est vraiment à parler de ce lien entre une mère et son fils peut-être que ça aussi je suis passé à côté parce que je ne le vis pas c'est possible aussi je ne sais pas et et du coup je trouve que l'écriture est fluide ça se lit assez facilement de ce côté là il n'y a pas de souci par contre je trouve qu'on reste beaucoup beaucoup trop en surface je trouve qu'il y avait moyen de faire un livre un peu plus gros et de d'approfondir un petit peu les choses alors on est sur un feel good vous allez me dire feel good on lit ce livre là pour se sentir bien donc il faut qu'il y ait cette impression de légèreté je suis d'accord mais ça n'est pas pour autant qu'il faut vraiment être trop léger parce que là c'est vraiment sans être péjoratif une lecture comme on dit un roman de gare ou une lecture de plage vous prenez ça quand vous êtes en vacances des fois vous n'avez peut-être pas envie de sortir un pavé ou un truc où c'est une écriture un peu ardue et il faut se concentrer on est en vacances on se libère l'esprit on lit un truc qui se lit tout seul ça je peux le comprendre et l'entendre parfaitement mais là je trouve autant le début j'aimais bien parce qu'il va développer un petit peu le personnage de tellement on va comprendre pourquoi elle est comme elle est ça je peux comprendre on va aussi comprendre un petit peu le point de vue du gamin ce qui est logique par contre après ouais il se passe des trucs à un moment et j'aurais voulu plus de descriptions pour avoir une meilleure immersion et j'ai l'impression que on joue beaucoup sur les motifs et que ça se ressent en fait que les ressorts derrière scénaristique on les voit en fait du genre ah tiens il va sortir telle phrase pour te faire chialer vous savez il faudrait que ce soit un peu plus implicite il y a des romans où c'est plus implicite on vous explique bien les personnages il se passe une action sans qu'on dise au lecteur ce qu'il doit penser ou ce qu'il doit ressentir et ça marche et là je trouve mais pas du tout quoi je trouve qu'on le voit arriver à des kilomètres avec ses phrases à vouloir te faire chialer et moi ça n'a pas pris en fait je me dis non 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 là tu n'as pas à me dire quand tu en gros c'est alors j'écris cette phrase là et en en petit en petit derrière c'est qui est je sais que à cette phrase là le lecteur va pleurer j'exagère vraiment dans mon propos mais c'est le sentiment que j'ai eu et là je me suis ballé en fait parce que plus qu'une partie du moment où tu vas me dire de pleurer bas je chialerai pour l'esprit de contradiction je ne donnerai pas de nom mais moi j'ai vu il ya quelque temps sur instagram une autrice qui est en train d'écrire son livre que je suis à l'époque que je ne suis plus maintenant et elle a dit non mais là je vous ai écrit tel livre vous y avoir tel passage mais franchement vous avez tous chialés et je trouve que c'est d'une prétention mais en fait soigne ta plume soigne ton écriture mais t'es qui en fait pour dire là ce que je chante avec le coeur ça va me faire pleurer mais tu n'en sais rien en fait donc n'avance pas des choses comme ça que tu peux contrôler l'émotion des lecteurs ben pas du tout en fait je vais faire un parallèle je lis pas beaucoup de feel good je dis peut-être une énorme bêtise je n'en sais rien j'ai lu cet été je vous en ai parlé c'était un coup de coeur j'ai lu tout le bleu du ciel de melissa d'acosta et je trouvais que c'était pareil une lecture légère sabordable par beaucoup de monde c'est bien écrit on sent que c'est une lecture qui est très émouvante mais je trouvais que c'était beaucoup plus implicite et qu'il y avait des liens au moins il y avait des dialogues entre deux personnages et derrière une phrase vous sentez qu'il ya quelque chose qui va vous serrer le coeur ou qui va vous faire monter des larmes aux yeux mais c'est mieux amener là je trouvais que c'était trop en dehors de ça je trouve que c'est un peu cousu de fil blanc il ya une paire de faux j'ai levé les yeux c'est le jeu me dit comme par hasard et que du coup il ya l'idée de ce gros drame au début avec l'enfant qui a un accident et qui est hospitalisé ok mais à côté de ça après je trouvais que mais tout était trop facile limite à tombe tout cuit dans le bec et puis tu as un truc qui arrive ok ça arrive donc on se doute un petit peu pas donc je suis vraiment déçu d'en être arrivé là pourtant j'avais entendu beaucoup de bons échos je relire est bien évidemment l'auteur je crois que c'est son premier roman il me semble si je vous dis pas de bêtises donc son premier roman donc je peux comprendre que on peut pas être parfait dès le premier roman tout ce que je dis c'est vraiment un avis personnel je ne juge pas l'auteur je ne juge pas ceux qui ont eu un coup de coeur sur ce livre tant mieux pour vous c'est juste mon avis j'essaie juste d'être franc en fait et du coup ce n'est pas non plus une mauvaise lecture ça c'est très bien la preuve je l'ai terminé je l'ai lu en deux jours c'est assez addictif on a vite fait tourner les pages on s'attache énormément à tellement et on peut se mettre à sa place même si moi je suis pas parent je peux me mettre à sa place et me dire que quand on perd quelqu'un de sa famille bon elle c'est beaucoup plus proche également son enfant il y a vraiment aussi cette idée de de tellement qui veut renouer avec l'enfant qu'elle était elle a un peu oublié tout ça et à cette idée là aussi qui est transmise dans le livre qui était vraiment bien vu et moi j'aime beaucoup vous savez cette thématique avec on est adulte qu'on n'oublie pas l'enfant qu'on était il faut jamais l'oublier du coup c'était bienvenu après voilà est ce que c'est pas le fait aussi que je suis passé derrière des lectures un peu plus exigeants quoique non mais récalmer c'est pour lui un code historique mais c'est pas exigeant de ouf je ne sais pas bref voilà je ressors un petit peu mitigé je sais que c'est un livre que je ne vais pas garder par contre le ventre c'est chiant parce qu'il y a la dédicace qui se trouve ici et voilà je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand il y a la dédicace mais bon il y a mon nom donc évidemment il y a mon prénom donc c'est un peu chiant mais bref voilà c'est sympa si vous voulez une lecture pas prise de tête légère émouvante encore une fois ben ça dépend des cas ben c'est vraiment parfait et je trouve qu'il y a vraiment des différences déjà je le vois la bande annonce par rapport au livre entre le film et le livre donc du coup je suis curieux de voir si les différences ne vont pas élever le livre et l'amener sur un autre niveau je ne sais pas bref je l'ai lu je m'en suis débarrassé c'est un livre en moi dans la palle c'est toujours sort en plus là comme je dis à la fois au niveau de mes achats j'ai été assez sage je pense pas que je racheterais d'ici la fin du monde je vais essayer de me contenir on va essayer de rester sérieux mais voilà je pense que je vous ai tout dit donc voilà pour cette lecture sinon et je vous en parlerai je sais pas quand donc je pense que comme je vous ai dit je vais mettre en avant les lectures que j'avais un petit peu oublié quand je suis passé du blog ou bien lecture je les vois elles sont là bas comme ça je pourrais les ranger les trois petites lectures à vous à vous parler alors j'espère que j'arriverai à est assez assez explicative dessus parce que c'est des lectures que j'ai fait fin janvier ou mi janvier on est quand même mis presque fin mars j'ai quand même mes notes mais je vais essayer de vous parler de ça parce que j'ai commencé je vous en parle pas je vous montre j'ai commencé ça donc autant vous dire que j'ai du deux parties nous en sommes là et c'est pas de la tarte bref on verra un petit peu plus j'en suis au début alors j'essaye j'évite de trop vous parler des lectures à l'avance parce que quand je fais le vlog d'après voilà le clip d'après je ne sais plus ce que je vous ai dit parce que vous si vous voyez tout l'un derrière l'autre moi il se passe plusieurs jours et du coup ballon il a la cervelle qui fuite du coup c'est plus que je vous ai dit donc au montage je m'amuse à chaque fois mais bref là sans vous parler du livre jusque je suis au chapitre 23 je suis à la page 238 donc le livre fait à peu près 960 pages c'est une trilogie donc en gros elle fait pas loin de 2500 pages 3000 pages parce que c'est presque 1000 pages à chaque fois chaque tome donc forcément c'est un petit peu long à démarrer faut le temps que là l'autrice vous explique les personnages qu'on s'y attache qu'elle vous explique tout son univers un univers assez spécifique vous verrez quand je vous en parlerai et par contre l'écriture est très accessible par contre il ya un côté politique qui est assez présent je comprends avec des histoires de territoire on est quand même sur un petit côté historique c'est la fantaisie mais avec un petit côté historique on va dire qu'on va être plutôt sur une politique un peu avec une histoire de partage de territoire et tout donc il ya beaucoup de personnages et du coup je suis un petit peu un petit peu perdu je me suis amusé comme je vous l'avais dit dernièrement à imprimer la petite carte vous savez je les photocopier parce que c'est en début de en début d'ouvrage et moi ça me soule de revenir au début ça qui me gave atrocement ça me sort de malitude voyez j'ai tout fait de copier et du coup pour vous donner une idée bien précis je sais plus si je l'avais fait donc je vous remontre bien vous avez la liste des personnages regardez donc autant vous dire qui a du monde alors je sais pas ce qu'elle s'amusait à faire elle s'amusait à faire le recensement je sais je sais pas mais du coup il ya un monde atroce on t'explique derrière avec la politique moi je lis le truc je suis là c'est qui lui déjà mais lui on a déjà entendu parler mais ce qui est bien c'est que c'est pas trop des surnoms des doigts des prénoms à coucher dehors ça reste assez lisible vous savez l'héroïne s'appelle fèdre il y en a il s'appelle guy l'autre s'appelle jocelyn c'est pas des noms trop bizarre mais par contre je nage mais je nage après on nous a rassuré je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont lu qui m'ont dit t'inquiète laurent ça va se décanter après le début c'est un petit peu compliqué mais dit tu verras d'un seul coup dans l'histoire il ya un déclenchement qui se fait et après ça part tout seul mais vivement parce que quand je dis les trucs où c'est politique on t'amène cinquante mille personnages j'ai mon cerveau qui décroche et c'est vraiment chaud parce que du coup je relis 20 fois la phrase et je suis là d'accord d'accord mais ça me passionne tellement pas parce que je ne comprends pas que j'ai l'esprit qui s'évade aussi tôt voilà c'est pas grave comme on le fait en lecture commune à la base on veut le faire sur sept jours moi j'ai dit que c'était un peu chaud parce que les parties étaient quand même assez plus de 130 pages par jour je crois moi c'est écrit pas de mouche donc c'est chaud pour moi c'est chaud de lire tout ça surtout que voilà pour l'instant mon intérêt est assez limité parce que ben forcément on est dans l'introduction et tout et du coup céline a remanié donc on n'est plus sur sept jours mais on a déjà fait deux jours il reste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc là elle a mis jusqu'à la fin du mois je crois donc les parties sont un petit peu beaucoup bon j'ai réussi à lire toute ma partie hier en commençant dimanche aujourd'hui j'ai réussi à finir la partie j'ai même avancé un tout petit peu en pas beaucoup mais j'ai un petit peu avancé sur la partie du jour on est sur des parties qui font un petit peu moins de 100 pages donc je pense qu'on peut se débrouiller je relirai franchement une partie je les ah ouais je mets plus de deux heures à la lire quoi c'est hyper long quoi donc bah je fais confiance j'ai vu que des retours extrêmement positifs sur cette fantaisie si j'arrive j'arriverai au bout de toute façon en espérant que ça se décante et que je comprenne un peu plus voilà j'essaie de passer quand même à de la fantaisie là c'est la fantaisie adulte ça me change de ce que je lis habituellement et moi en fantaisie j'ai toujours cette peur de de franchir là bas à la frontière young adulte donc là je le fais parce que autant la saint royal ça se lit hyper bien j'adore la plume de robin hop il faut que je relise la suite bientôt autant là je trouve que c'est un petit peu plus chaud je trouvais qu'un saint royal était un petit peu plus accessible là quelqu'un qui n'a jamais dit de fantaisie n'y allez pas tout de suite franchement c'est super chaud en plus on est sur des thématiques un petit peu sensible un petit peu je ne vous dis que ça donc on va dire qu'on est dans du dans la luxure et de la sensualité voilà c'est tout ce que je vous dirai vous avez un petit peu une idée je ferai vraiment un topo quand je l'aurai terminé ou ouais quand j'aurai terminé je pense ou quand je serai à plus de la moitié mais je vais attendre parce que déjà faut que j'arrive à vous résumer le début on n'est pas sorti de l'auberge parce que rien que le début déjà je suis là alors attends si je dois expliquer ça oui parce que forcément comme je vous fais des vidéos et que je vous parle de mes lectures pendant que je lis j'ai la déformation de professionnel déjà dans ma tête de me dire attends alors je vais expliquer ça comment donc des livres comme la chambre des merveilles ça se passe tout seul les derniers livres que je vous ai parlé il n'y a pas de souci pour vous en parler mais alors là pour résumer le début je suis là ok ça va être un petit peu compliqué je pense que je vais faire très évasif vous comprendrez l'essentiel à moi ça m'évitera de m'emmêler les pinceaux et vous dire n'importe quoi et on verra bien ce qui est bien comme je vous dis c'est que je suis motivé parce qu'on est sur une lc on est je pose 7 ou 8 je crois donc voilà on en discute donc je vais aborder son nom parce que c'est là c'est celle qui organise donc c'est une lecture qui organise la lc elle-même elle est perdue c'est vrai qu'on en parle dans le groupe on se fait des audios et tout et moi j'ai eu bah je suis honnête je vais pas mentir je leur dis je vais écouter mon niveau politique au niveau des personnages je patauge dans la gadoue c'est flou je suis dans le brouillard là et c'est une maladie t'es pas le seul laurent t'inquiète on a j'ai du mal aussi donc je me dis que céline qui est quand même une grande lectrice c'est qu'il a eu beaucoup de fantaisie elle en lit pas mal aussi je me dis si céline est perdue j'ai heureux d'être perdue et les autres aussi sont perdus mais après les autres je les connais pas donc je sais pas leur profil de lecteur mais on est tous un peu dans le même état donc c'est rassurant parce que je sais que j'aurais été tout seul je pense que j'aurais peut-être abandonné ou je m'en abandonner dans le sens où je m'en serais pas senti capable mais là je continue mais c'est vrai que là c'est un petit peu long à démarrer mais bon faut bien se souvenir que c'est quand même une trilogie donc faut le temps qu'on amène les choses proprement tout le monde voilà je me répète donc je vais arrêter de parler voilà oui je vous l'ai dit je fais un clip je suis déjà 21 minutes donc je vais bon je coupe des fois un peu montage mais bon voilà mais je suis autant de voir parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venu j'étais pas venu depuis le milieu de la semaine dernière donc là je vais revoir encore et je sais pas il est quelle heure il est minuit je pense j'ai toujours mon info mais voilà là je vais ce que je veux dire je n'ai plus de vidéo d'avance la dernière vidéo que j'ai d'avance je vous l'ai mis bah du coup de mardi au lieu du mercredi il va falloir absolument que je tourne les sorties d'avril que je vous tourne le boucle mais beaucoup j'attends le dernier moment pour savoir si laurent va faire une boulette avant la fin et la pâle de sf ça y est j'ai fait un petit tri j'avais une petite sélection ça y est j'ai fait passer un casting à mes livres et je me suis on va rester là dessus je crois que d'ailleurs céline avait parlé de palier il y avait 16 titres à lire vous savez il y avait palier 1 palier 2 palier 3 je crois que c'est au nombre de 16 si on voulait remplir du coup tout dans le plate et du coup je me suis basé là dessus je vais mettre 16 titres et ce sera plus simple sinon je l'avais 25 ou 26 mais la vidéo va être hyper longue j'ai pas envie de faire une vidéo qui est trop longue je préfère être plus pertinent et voilà je me tais je vous laisse je reviens vous voir un petit peu plus tard donc je vous parlerai soit d'un des deux mangas soit du roman qui est là bas et voilà allez à plus et nous et nous je vous retrouve aujourd'hui alors parce que j'ai je suis dans ma lecture en ce moment et je pense pas passer pour parler justement des livres dont je ne vous avais pas parlé nous sommes le attendez ce que ça fait longtemps que je suis venu vendredi 24 mars et au mois de mars donc j'ai reçu les petits colis je vais vous montrer et on va parler aujourd'hui d'un manga donc j'ai choisi les temps retrouvés de kei fuji et au scénario et au dessin kokoro iraï chez kiyoun dans la collection latitude donc des mangas qui sont un peu plus gros que que la normale à la normale ils sont comme ça et qui sont intégralement en couleur et en plus qui sont dans le sens de lecture européenne donc c'est à dire que je pour ceux qui ne savent pas ou j'ai déjà dit mais vous voulez savoir un manga ça commence par la fin et ça se finit par le début et du coup vous lisez de gauche à droite comme ça et du coup là bas alors vous n'avez pas de soucis à ce niveau là je trouve avant que je vous en parle plus en détail je trouve au plus si vous avez jamais une manga et que vous voulez tenter ça peut être bien parce que c'est une histoire qui parlera à tous et on met pas trop en avant la culture japonaise parce que je sais et kotoko voilà alors pour l'histoire je me rappelle plus de rien il paye est un retraité qui est veuf kotoko aussi il se rencontre dans un club dans un club dans une maison de retraite voilà où kotoko fait du piano et elle est un petit peu la prof de musique du du de la maison de retraite et voilà il y a des émotions qui vont surgir entre les deux personnages et du coup les questions qui vont se poser c'est est ce qu'arrivé à un certain âge quand on a fait toute sa vie c'est à dire qu'on a une vie maritale que on est devenu veuve qu'on a perdu sa moitié est ce qu'on peut encore tomber à moi à nouveau est ce que c'est possible alors du coup oui comment les proches réagissent vis-à-vis de tout ça alors je suis un peu flou dans ce que je vous dis mais ça fait très longtemps que je les ai lus donc je pense que la vie ne sera pas aussi construite d'habitude et bon va faire face à toutes ces ces problèmes là parce que du coup les proches rien que les enfants vont quand même un petit peu de réticence le papa qui retrouve quelqu'un alors que la maman n'est plus là même le personnage les deux personnages en soi se disent est ce que si je m'emmène quelqu'un je vais un peu abîmer la mémoire de la personne d'avant alors qu'on peut aimer toujours la personne qu'on a perdu et ouvrir son coeur à quelqu'un d'autre à travers le manga on va aussi aborder la question au niveau générationnel c'est à dire est ce que des personnes âgées peuvent encore avoir droit à l'amour comment ça se passe au niveau d'adultes mais également des enfants donc ça brasse vraiment la thématique de façon assez large je trouve que c'est pas trop facile donc si vous attendez vraiment juste un petit côté roman je trouve qu'on est face à quelque chose d'assez juste d'assez ancré dans une certaine réalité ça pourrait arriver à tout le monde je trouve que là dessus ils ont vraiment trouvé un bon équilibre donc le scénariste et la la dessinatrice là dessus c'est vraiment bien vu la couleur amène beaucoup aussi ça amène quelque chose d'assez doux d'assez tendre d'assez beau c'est pas évident moi je sais que la lecture m'a beaucoup ému alors un graphique je serais beaucoup moins ému qu'un roman même si c'est un roman je suis pas ému toutes les deux minutes mais celui ci m'aura un j'ai fini avec les larmes aux yeux c'était c'était vraiment beau j'ai bien évidemment eu un coup de coeur pour ceux qui me suivent sur instagram vous avez déjà dû voir ma chronique est passé un petit moment j'ai vraiment adoré ces deux tomes en plus ils jouent beaucoup sur les saisons entre le printemps et l'automne mon avis il y a aussi ce rapport de l'automne et le printemps qui renaît c'est un peu une métaphore aussi par rapport à quelque part à leur âge ils sont en fin de vie donc on est plutôt sur de l'automne et au printemps avec l'amour qui renait et tout ça c'est c'était vraiment une superbe lecture franchement j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé je la garderai et je la relierai en plus il ya un personnage dedans qui a un petit rôle un peu qui vient à mettre une petite dose d'humour et moi j'ai bien adhéré parce que l'humour après c'est pareil selon les personnes c'est pas pareil pour tout le monde mais là j'ai franchement bien adhéré j'ai plutôt bien rigolé c'était vraiment sympa donc franchement un petit manga qui se lit bien moi je l'avais vu passer je crois que c'était chez ni la cuille à l'époque et j'ai vraiment passé un excellent moment on n'est pas sûr de l'amour niais il ya vraiment des vraies questions derrière il ya vraiment une profondeur que ce soit au niveau des personnages c'est assez compliqué c'est rien n'est facile mais tout est traité sans être non plus dans le drama inutile il ya franchement ouais ils ont été parfait moi je trouve que c'est franchement un manga à découvrir et qui est vraiment génial voilà vous avez aujourd'hui je parle pas trop il me reste encore deux alors je vous laisse imaginer quand je vous parlez du roman ça va être encore un grand moment de gloire ça bref donc du coup j'ai reçu alors ça je sais ce que c'est un service presse de dû à mon partenariat avec inception donc je sais déjà ce qu'il ya dedans mais bon montrer avec vous c'est une belle pavasse on est sûr 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 un beau pavé alors c'est bien évidemment je vous en ai déjà parlé écarlate sous la sang de elizabeth kochava donc voilà la bête nous sommes sur 550 pages bon ça va il n'est pas écrit trop trop petit c'est bien ils sont dans la fantaisie on est dans le le monde de éléadora un continent régi par cinq dieux et chaque foyer doit envoyer ses enfants en formation on suit kira qui est une jeune elf au tempérament de feu qui se prépare à suivre la voix des combattants elle se laisse pas faire elle a l'air d'être un petit peu intrépide et faire pas mal de bêtises et elle se retrouve face à l'énigmatisme talion l'énigmatique talion un ange plus que prétentieux bon on finir par par se mettre sur la tronche à s'engueuler et elle a l'air d'avoir un pouvoir qui sommeille en allée qu'elle n'arrive pas trop vraiment à contrôler comme si elle était tout temps en colère commercial était prisonnière d'elle même donc peut-être référence à l'adolescence on est un petit peu en colère pour un huit pour un nom je ne sais pas je pense c'est un thomas je crois qu'il y en aura trois à la base c'était une histoire écrite sur wattpad c'est d'ailleurs précisé derrière qui avait quand même ma qui a été du coup retravaillé entre l'autrice et la maison d'édition je trouve la couverture absolument sublime la couverture est faite par l'illustratrice je trouve qu'elle est qu'elle est magnifique bien évidemment on a eu le petit marque page qui va avec avec une belle petite dédicace qui est plutôt sympathique vous avez vu pour l'ado vintage elisa bet kochava donc voilà et après le service presse mais je crois le service presse le papier presse mais je crois qu'il est déjà sorti ouais il sort on est combien alors ben il sort aujourd'hui non lui ici lui il sort aujourd'hui donc voilà si jamais cela vous intéresse bien évidemment je vais le lire alors je sais pas si je le dirai je vais essayer quand même de lire en avril ce sera rajouté dans la pile la pile à lire que vous avez dû je sais pas si vous l'avez encore vu du coup si vous allez la voir je ne sais pas quand est ce que je posterai cette cette vidéo mais voilà je sais que les inceptions générales ça se lit super bien donc je suis assez curieux de voir ce que cela donne mais ah non premier temps d'une sagor on s'y volait ah ouais ah non il n'y en aura 6 donc on n'est pas rendu donc 6 si ça c'est le tome 1 j'imagine même pas arriver au tome 6 bref nous verrons bien nous verrons bien et j'ai reçu un autre petit colis mais alors ça c'est pas du tout dsp c'est une petite collection que je fais je suis d'ailleurs pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne je suis quelqu'un qui lit beaucoup de manga qui s'y connaît un petit peu parce que ça fait des années que j'en lis par contre où j'ai des lacunes ça va être du point de vue des comics j'aime bien aussi les bd les bd j'ai pas je connais quelqu'un titre de culte mais je suis loin d'être un expert j'en achète pas beaucoup et les comics c'est pareil donc je me profite toujours tu sais de vous montrer les collections urban comics nomades avec les livres un petit peu version poche et les versions qui sortent l'été à moindre coût c'est plus 5 6 euros je ne sais plus vous savez ce genre là cette version là qui coûte 4,90 et notre collection et notre collection poche qu'ils ont sorti récemment et qui est pareil qui n'est pas très coûteux celle ci elle coûte 5,90 donc je vous en ai déjà parlé et il ya certains héros ou personnages de dc et tout ça que j'apprécie particulièrement marvel bref j'ai fait toute la collection dc comics qui m'a pris des années franchement je me suis abonné mais ça a dû durer moins quatre ou cinq ans je pense j'en ai je sais pas combien j'ai dû en lire trop enfin je m'y mette franchement frais que je m'y mette j'avais aussi la collection landfuse de trois malheureusement la collection s'est arrêtée alors que la série n'était pas terminée donc en fait il ya deux tomes que je n'ai pas d'une des séries parce qu'il ya plusieurs arcs en fait il ya landfuse de trois landfuse des étoiles et après c'est l'odyssée landfuse d'odyssée je crois que c'est ça et l'anfuse d'odyssée était encore en cours d'écriture au moment où ils ont sorti la voie de la collection quand la collection s'est arrêtée et les deux dernières bd n'était pas encore sorti donc du coup il faudra que je les rachète à côté et du coup j'avais fait une autre collection pareil je crois qu'on est plus très loin de la fin je crois alors j'espère qu'ils sont en bon état parce qu'une fois sur deux ils ont quand même le pied de les mettre comme ça dans du carton et c'est pas forcément forcément pratique il ya plus rien dedans c'est la collection x-men alors collection je dirais pas que c'est une collection que je n'aime pas ce n'est pas le cas par contre dans cette collection là c'est dans le désordre parce que vous avez quand même une frise au niveau du dos donc il les envoie pas dans l'ordre oui par exemple j'ai reçu aujourd'hui le 29 et le 10 et autres petits soucis c'est que un petit peu plus de la moitié ça va être vraiment les anciens épisodes c'est à dire vous voyez c'est vraiment à l'ancien quoi après c'est peut-être bien j'ai pas du tout commencé à les lire j'avais comme on ne reçoit pas dans l'ordre des fois c'est une histoire qui va s'étaler sur trois ou quatre volumes et du coup j'ai aura pas la fin donc j'attends que ce soit sorti ça reste quand même les deux qualités à le papier il est quand même glacé vous avez toujours une belle couverture au début et la même à la fin alors je sais pas si c'est la même de l'autre côté non vous voyez ils ont repris une autre ils en ont pris une autre là nous avons les numéros 62 et 63 donc à la fin ils nous mettent le numéro 64 voyez là par exemple celui-là j'ai la chute des mutants le tome 1 et le mois prochain j'aurai la chute des mutants le tome 2 donc faut attendre donc je préfère je préfère ne pas les commencer tout de suite je crois qu'il y en aura 80 donc là je suis à 63 donc il manque 17 17 on va dire 16 16 divisé par 2 ça fait 8 maintenant ça fait encore huit mois donc on est au mois de mars ça fait avril mai juin juillet août septembre octobre novembre ouais donc je pense que d'ici la fin de l'année la série sera complète si elle s'arrête là je dis bien si elle s'arrête là je ne sais pas donc là c'est chez marvel x-men oui je vous dirai pas de bêtises c'est fait par c'est pas écrit c'est chez achète l'un de fait c'était chez achète d'ici c'était chez eagle moss et je me souviens qu'à la base là l'abonnement comprenait je crois que c'était 60 titres donc vous aviez vraiment un panel surtout les héros donc vous aviez aquaman vous aviez batman vous aviez flash vous aviez superman vous aviez wonder woman il y avait vraiment pas mal il y en avait aussi des moins connus derrière que moi je ne connais pas du coup et en fait elle s'est étalée je crois que juste au numéro 140 ou 150 donc au bout d'un moment ça commence un petit peu à faire à faire cher mais voilà en gros on va avoir le meilleur je pense le meilleur de la les épisodes les plus marquants je pense moins de la série x-men je pense voilà pour le petit la petite aparté comics donc du coup je vous ai parlé bon un peu vite fait je suis désolé encore une fois mais j'ai plus trop de mes souvenirs ne sont plus très frais j'essaie de repasser ce qu'au début j'avais carrément zappé le passé c'est quand j'ai reçu mon sp je me suis tiens je vais leur montrer ça se choisirait un petit peu de déballer avec vous et je me suis mais c'est vrai si j'attends la fin de ma lecture en cours de cuchel je suis pas prêt de venir les voir donc faut que je parle de ces bouquins comme ça je peux les ranger parce que ça fait un petit moment qu'ils attendent et voilà donc je repasserai d'ici quelques jours je pense que j'aurai un moment où j'y penserai parce que vous savez moi j'ai la mémoire un peu qui défaille peut-être ce week-end je repasserai j'allais vous parler d'un des titres ou peut-être des deux comme ça ce sera fait et sinon je sais plus si je vous l'ai dit si j'ai fini que le vlog n'est pas suffisamment long à mon goût je rajouterai bien évidemment ma chronique de de cuchel pour l'instant nous sommes sur un trait très mitigé je suis pas encore à la moitié je n'ai pas dit que moi je peux vous montrer je suis en train de lire dans l'autre pièce mais je suis à la page dans les 400 pages je crois je suis dans les 400 sur les 950 ou 960 je ne sais plus exactement et pour un soir je suis mitigé je ne vais pas et métal et ici mais c'est pas la meilleure lecture de l'année pour le moment donc on verra bien on verra sur ce moi je vous laisse ici et je vous dis à tout le monde on se retrouve ça fait longtemps et que je suis pas venu j'ai fait n'importe quoi je devais venir vous voir pour parler de livres pour être tranquille de livres que je vous avais jamais parlé bon je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai et j'ai commencé d'une autre lecture en plus de cuchel j'ai fait deux trois trucs cette semaine à chaque fois je dis je vais passer je vais passer au final je ne viens pas c'est n'importe quoi alors que il suffit pas de grand chose enfin bref donc aujourd'hui ce que nous allons faire je vais vous montrer j'ai pas pris cuchel cuchel il me reste 150 pages et je les finis donc j'en parlerai dans le prochain blog bien évidemment en parallèle de cuchel je vous expliquerai pourquoi en temps et en heure j'ai commencé parce que un petit moment cuchel il s'abattait un petit peu de l'aile pour moi je m'étais mis le défi de ne pas l'arrêter parce que c'est un pavé de demi page mais comme j'étais arrivé page 600 ou 700 je trouvais dommage d'arrêter là donc j'ai poursuivi quand même mais j'avais besoin un petit peu de changer de lecture parce que même si cuchel est assez abordable il ya quand même une certaine densité ça prend son temps et je voulais une autre lecture un peu plus pas légère mais différente et à plus abordable c'est pas péjoratif quand je dis ça bref j'ai commencé à côté pareil je vous en parlerai la prochaine fois il sera fini je pense le coeur se souvient de annaïs webel donc c'est de l'auto édition j'aime beaucoup la couverture donc je l'ai commencé la dernière fois j'ai pas lu beaucoup un du coup j'ai lu 67 pages j'en suis que lors il faudrait absolument là on est jeudi fera absolument que je les finis demain soir il n'est pas très long un c'est classique à peu près il fait 340 pages j'ai eu le début c'était vraiment sympa je vous en parlerai quand j'aurai terminé bien évidemment mais il faut que je les finis demain parce qu'à partir de samedi on est au mois d'avril et qu'il dit avril dit sf j'ai une pâle qui m'attend je vous explique même pas vous la verrez bientôt en vidéo mais il ya déjà des choses qui ont changé vous connaissez un j'ai jamais assez alors que j'ai choisi une pile assez large non laurent a déjà rajouté des livres et a déjà chamboulé son planning mais c'est pas grave le principal c'est de lire et de se faire plaisir donc bientôt fini cliché je dois finir celui là j'ai fini pareil je vous en parlerai la prochaine fois je vous en parle vite fait ici j'ai fini banana fish j'ai lu le tome 9 et le tome 10 sinon qu'est ce que je pourrais vous dire j'ai laissé tomber un petit peu je vous avais dit que j'avais commencé super mario odyssey sur twitch je crois que je l'ai un petit peu mis en pause parce qu'entre temps j'ai reçu ce légende of zelda links awakening c'est la nouvelle version de de links mais qui était sorti du zelda qui était sorti sur gameboy chez juillet il ya moins 25 ans et c'est tout kiki la nouvelle version elle est vraiment je pense que vous verrez quelque chose elle est vraiment tout kiki ils ont refait le petit personnage là ça fait vraiment sympatoche et du coup je suis à fond là dedans donc j'ai un peu laissé tomber tous les autres jeux mais j'ai bien avancé quand même ça j'ai deux colis à déballer avec vous je sais ce qu'il ya dedans il y en a c'est une commande d'un c'est un service presse donc service presse est arrivé hier je les gardais parce que je savais j'allais venir vous voir donc je vais déballer avec vous c'est plus sympa moi je sais ce qui est dedans bah la commande je sais aussi ce qui est dedans et j'ai deux livres à vous parler mais avant faut que je parle je suis allé au cinéma je vais vous en parler aussi je vais essayer de faire assez vite du coup je suis allé au cinéma hier soir avec petit binôme et nous sommes allés voir scream 6 alors j'étais à la base pas du tout hypé par le film parce que j'ai vu cinq l'année dernière qui m'avait beaucoup beaucoup déçu j'avais pas vraiment aimé en plus je trouvais que donc le 5 est arrivé un petit peu longtemps après le 4 le 4 c'était il ya dix ans je crois parce que la franchise de base et a commencé en 96 donc elle s'est finie aux août de l'an 2000 je crois pour les 10 ans j'en avais refait un qui était bon j'avais trouvé pas mal donc l'année dernière j'en ai ressorti un de 5 mais j'étais pas forcément fan parce qu'en plus au début quand on introduit l'histoire on voit pas les personnages d'origine c'est à dire sydney prescott gail withers et d'oubi je ne sais plus son nom de famille le fameux shérif là et et voilà et du coup tant que dans les personnages n'étaient pas arrivé dans le film même si d'oubi arrive assez vite dans le film on voyait pas gail on voyait pas sydney en fait je me faisais un petit peu chic et quand ça arrive dans le film ça allait mieux mais j'avais pas été non plus ouais j'avais pas été hypé de fou donc le 6 j'étais vachement sous la réserve pour aller le voir et au final j'ai vu plein d'avis positifs dessus dont des gens qui regardent assez tout ce qui est films d'horreur slasher et tout je me dis tiens pourquoi pas donc je suis allé à un petit cinéma qui est pas très loin pas très loin à 25 bornes de chez moi et mais c'est vraiment un petit cinéma ils mettent quoi trois quatre films à l'affiche mais l'entrée elle est pas cher quoi parce que si je vais à reims l'entrée c'est tomber quoi l'entrée c'est hyper cher c'est au moins 13 ou 14 euros le prix d'un cinéma quoi là j'y suis allé hier on nous a demandé 5 euros 50 celui la salle est pas aussi conséquente je m'en fous j'ai vu mon film donc c'était très bien j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé j'en rejoins la majorité moi j'ai passé un très très bon moment il ya tous les faits méta du film qui est présent surtout par rapport au scrim 2 si jamais il vous prend l'envie de découvrir la saga la franchise scrim commencé par le premier si vous allez voir le 6 non seulement vous comprendrez pas parce qu'il ya des éléments du 5 c'est la suite du 5 en fait et dans le 6 ils vont quand même vous spoiler tous les tueurs depuis le 1 donc n'allez pas le voir ce serait ce que là c'est raconté de façon vraiment anodine mais en fait c'est pour les fans quoi les fans de scrim qui qui veulent voir une suite donc nous ça nous choque pas mais c'est vrai qu'il y a plein de références aux anciens films donc en fait vous seriez je pense perdu et tout et il y a quand même un fil avec le 5 et vous seriez aussi perdu c'était très bien en guest star il n'y a que gallo wizards dans celui ci et elle était pas indispensable alors j'étais content de l'avoir mais là le film arrive vraiment bien à marcher sans les têtes d'affiches en fait et ça fait vraiment plaisir ils ont un petit peu délocalisé alors je peux le dire c'est pas vraiment un spoil c'est dit dès le début ils ont des délocaliser d'habitude ghost face tu à woodsborough et là en fait ils sont à new york donc du coup ça donne des scènes qui innovent un peu dans le dans le film ça fait vraiment du bien ça donne un peu d'air frais il ya aussi le fait que c'est un petit peu plus violent alors je sais pas si ça vient avec cette génération de 2020 de vouloir être un peu plus violent parce que franchement il ya des scènes c'est un petit peu hardos alors plus avant il mettait un simple quand simple coup de couteau enfin vous avez vu ce que je voulais dire et c'était vraiment vraiment sympa le seul hic c'est quand on arrive au cinéma quand on est rentré dans le cinéma on n'était que deux avec une autre personne donc c'était très bien le film commence au bout de dix minutes il ya trois trous du cul qui se pointent il y en a un bout de cinq minutes il ressort de la salle il rentre il ressort ça m'a un peu gonflé j'ai rien dit j'ai regardé mon film j'ai essayé de me concentrer quand même et au bout d'un moment ils commencent à discuter entre eux et essayer de chuchoter mais alors discret ils connaissent pas je pense parce que alors que j'étais au moins six rangs derrière quoi après ça sort son téléphone donc l'écran éclaire toute la salle ça prend en photo l'écran ça m'a un petit peu gonflé et ben c'est binôme qui a pété un câble qui cassoufflé une paire de voeufs et ils ont compris qu'ils nous faisaient un petit peu quillé parce que ben il répond au téléphone ben oui c'est l'endroit idéal mais si vous avez envie de discuter les gars ou de répondre au téléphone vous allez dans un café boire un coup et vous ne cassez pas les pieds parce que moi je suis là pour voir un film et le film c'est à peine terminé on sait que c'est la dernière scène et que c'est la fin le générique n'est même pas paru ils étaient déjà barrés ça me en plus sur une scène de la fin qui était avec de la tension et tout ils avaient une grande canette de coca et jouait avec la languette à tuer à tuer normalement selon mon programme de la semaine qui arrive je suis censé mon programme de la semaine prochaine est chargé pour moi je suis censé donc aller au salon du fantastique dimanche prochain et dans la semaine je suis censé aller voir la chambre des merveilles avec alexandre l'ami dont je vous ai présenté dit il n'y a pas longtemps et ben dans cette passé dans ce logo je crois on il me semble et mario le film mario j'ai vu qu'il l'avait donc ils ont pas tous les films où je vais mais là il y était donc je pense que j'irai le voir et je me tâte je me tâte mais je pourrais pas tout aller voir non plus il ya aussi les trois mousquetaires avec romain duris pio marmaille françois civil et vincent cassel et il ya aussi eva green qui joue madame de winter je sais plus son nom lady de winter je ne sais plus bref et j'avais vu déjà la bande annonce et ça avait l'air pas mal c'est une partie une donc il y aura une suite je crois que c'est vers noël qu'elle sort je ne sais plus trop et ça a l'air d'être pas mal et je me dis si je kiffe bien le film alors je sais pas si c'est modernisé ou quoi si il ya une libre adaptation mais ça pourrait me motiver à lire alexandre dumas cet été parce que je savais je me suis fait ah mais je vous ai pas montré vraiment je fasse une vidéo où je montre un petit peu mes carnets mais je le ferai en vlog aussi je pense je vais pas embêter à faire une vidéo exprès en mode je sais faire un carnet alors que c'est pas vrai mais j'avais fait une petite liste vous souvenez j'avais fait une vidéo avec les auteurs que j'avais jamais lu à part christian jacques où je m'étais planté du coup je m'étais fait un petit template mais je l'ai pas encore raturé parce que ben forcément j'ai rien lu j'avais fait un petit template comme ça donc vous aviez les classiques avec jules verne alexandre dumas les contemporains avec amélie nothomb delphine de vigan les polars avec nicolas beuglée de la toccarisi lisa gardner la romantésie avec sur cette année essayer d'en découvrir un maximum donc je me dis que peut-être ce serait bien de le faire cet été même si j'ai déjà des petits trucs qui s'organisent de mon côté niveau lecture je vous redirais ça on n'y est pas on n'y est pas on verra bien bref voilà ça c'est dit ça fait déjà 12 minutes que je vous parle on va dévaler les colis et après je vous parlerai de un ou deux livres on sera fait donc j'ai reçu ce petit colis c'est un service presse que l'on m'a proposé une belle bête regardez moi ça mais je suis d'autant plus ravi de la proposition de la maison d'édition parce que c'est une version que j'aime beaucoup dont je vous parle souvent c'est la dernière sortie de noir d'absinthe bad queen de magali lefebvre donc où on va reprendre l'histoire de la méchante reine dans blanche neige donc c'est un beau bébé de 547 pages un petit effort et feu au niveau des entêtes il ya une carte et il ya un extrait de l'assassin royal génial donc ben merci à la maison d'édition je suis vraiment content bon alors et j'ai passé une petite commande alors je vois le colis j'ai passé une petite commande dernièrement aux éditions elixiria je sais pas si vous connaissez je crois que je vous en ai déjà montré je vous ai montré quelques titres de entre autres ce qu'ils sont plusieurs ils publient plusieurs genres vous avez par exemple vous avez la romance vous avez l'horreur vous avez tout ce qui est urban fantasy un petit peu d'historique aussi indirectement parce que dedans je sais qu'il y en a et j'avais lu entre autres un livre de greg hochfeld et un de frédéric livens dont j'avais dû vous parler déjà et du coup si j'ai passé une commande c'est parce que il vient des stockages il y avait moins moins 50% sur certains titres je suis dégoûté il ya une tétralogie j'ai que le tome 1 j'ai déjà eu l'autrice que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs c'est stéphanie chronique de l'huile qui les avait lu les quatre et qui avait beaucoup aimé donc je dis bah j'y vais et en fait quand j'ai vu la première fois je n'ai pas commandé tout de suite je suis allé voir sur le site il y a des choses qui m'intéressaient il y avait quand même pas mal de titres intéressants mais voilà j'ai pris sur des auteurs que je connaissais où c'est parce que le sujet m'intéressait beaucoup et il n'y avait plus le tome 4 donc ils ont dit bientôt disponible donc j'ai pas attendu j'ai commandé tant pis je prends un putain et voilà alors qu'est ce que j'ai alors ils m'ont offert haut et ils ont mis des cadeaux donc un tapis de souris avec la meuf encore un peu la meuf de l'exercice ben c'est cool franchement un tapis de souris j'en ai un mais mais pourquoi pas donc je vais le mettre là je découvre en même temps que vous parce que je vais pas vous le sais bien bah écoutez c'est hyper bien protégé déjà donc ça c'est plutôt cool ensuite nous avions nous avions bah ils ont été plus que généreux donc un petit tote bag bah écoutez ça sert toujours les tote bag donc je le trouve plutôt joli avec le petit oiseau là et du coup vous avez le logo de la maison d'édition ici donc c'est bon à savoir des marque-pages des marque-pages j'en veux dessus on voit là donc vous avez vous avez j'ai pas tous voulu montrer haut ça a l'air d'être pas mal ça je connais pas bon il y en a je voulais montre pas parce que je vais vous montrer des livres donc ça sert à rien vous avez des monts de cendres le tome 3 bon bah c'est tout mais moi je peux pas trop regarder parce que moi ça a l'air d'être de l'urban fantasy non ou de la fantasy tout court elixir of moonlight voilà leur collection ou plusieurs noms tiens tenez c'est bien tout ce qui est vous avez elixir of new destiny elixir of teenagers donc c'est la ligne young adulte la collection young adulte elixir of memories donc elixir of new destiny ça doit être tout ce qui est post à faux un peu et tout ça là vous avez titre le jardin donc je sais pas trop de audrey rousselin je connais pas du tout mais peut-être que c'est bien j'en sais rien vous avez la cité des âmes j'aime elixir of dragons là du coup ouais on prend le temps je prends le temps de vous montrer donc là c'est un tome mince et de charlotte reichenbach en une fabuleuse épopée médiévale vous attend vous avez un petit logo ensuite vous avez la meute de mervan celle là je l'ai vu à à culture donc ça va être sauté loup-garou je vous l'oublie pas tout parce que sinon demain on est encore vous avez le pacte d'adeus avec des elfes des vampires et des humains et à la liste heures de guerre nucléaire de l'arme nucléaire on est dans un monde post-apro ensuite nous avons une petite pochette je crois que c'est où il ya tous les aimants je suis hyper fan des aimants moi c'est un truc la générosité de la maison d'édition honnêtement et il n'y a pas d'histoire de partenariat au co j'ai vraiment fait ma commande normalement pour je suis de ouf il ya des autres il ya des aimants franchement absolument sublime on en parle ou pas bon c'est de là je peux pas vous les montrer je voulais encore après parce que c'est les titres je vais pas celui là aussi et vous avez des aimants large comme ça je suis trop content franchement dans une belle petite pochette franchement ils font les choses vraiment très bien et du coup les livres donc j'ai pris ici on est sur un titre young adulte de frédéric livin c'est michael schoenjans je le dis très mal je pense le maudit pour les plus jeunes qui ont même pas peur donc moi frédéric livin c'est un auteur que j'aime beaucoup que j'ai rencontré ben je vous en ai déjà parlé donc j'ai voulu découvrir aussi son titre ce titre là c'est à partir de 11 ans c'est la collection adolescence elixir of teenagers octobre 2018 une bande de copains une disparition des cauchemars et si le monstre sortait de son sommeil donc un titre bah il ya un petit effort qui est fait sur sur les entêtes de chapitres vous voyez la main et en fait la main elle bouge elle n'a pas toujours la même position donc écoutez ça peut être sympathique j'ai déjà lu frédéric dans tout ce qui est young adulte jeunesse j'avais vraiment apprécié et l'autre auteur à d'accord l'auteur c'est également le monsieur qui a tenu jusqu'en 2021 la maison d'édition c'est mort et frédéric a publié pas mal de titres chez eux donc voilà donc maintenant je vois qui c'est ce monsieur là j'ai pris le tome 1 et le tome 2 alors attendez c'est le tome 2 je vous montre le tome avant donc j'ai pris une duologie qui s'appelle propagation de lincey lawrence c'est dans la collection dystopie ukraine elixir of new destiny qui peuvent d'ailleurs rentrer dans le challenge avril autour de la sf alors moi à l'époque du confinement j'avais pris celui-là en ebook qui coûtait pas cher je l'ai pas lu parce que vous savez que l'ebook c'est pas trop mon truc et en fait j'ai vu entre temps qu'il y avait un tome 2 j'ai été voir les avis qui étaient assez positif une épidémie le chaos et si l'homme était de pire encore que je me dis que moi si c'est un truc un peu alors je vais être un peu cliché mais ça ressemble à walking dead vous savez où certes vous êtes envahis par des zombies ou je ne sais quoi mais que l'homme est encore pire j'adore ce genre de truc donc on nous dit qu'une fille de 16 ans qui est terrée chez elle parce qu'il y a une épidémie qui a décimé la quasi totalité de la population mondiale et du coup cette fille là est prête à sombrer dans la folie elle n'en peut plus bah en même temps on la comprend un petit peu la pauvre donc et elle voit à la fenêtre de sa chambre son voisin mike qui est un an de plus qu'elle qui a 17 ans et qu'elle n'a jamais pu sentir mais bon vu les circonstances bah tu fais pas la fine bouche donc du coup ils décident de partir tous les deux parce que mike il ya son oncle qui serait ranger au rocky mountain national park au coeur des montagnes rocheux donc il décide de partir mais sur la route il faut se méfier du danger qui est partout dans un monde redevenu sauvage où l'instinct de vivre règne en maître deux adolescents inexpérimentés ont-ils la moindre chance de s'en sortir donc écoutez ça me botte fortement j'espère fortement apprécié les titres ne sont pas très long on est sur du 237 pages pareil un petit alors d'accord on a le terme de point de vue dans le livre je vois qu'un coup c'est écrit savant un coup c'est écrit mike écoutez moi c'est il m'en faut pas plus j'aime beaucoup ça ça a l'air d'être top donc nous verrons ça donc j'ai réussi à avoir le tome 2 le tome 3 donc la saga c'est on y soit il de patricia le sauce donc j'ai réussi à avoir le tome 2 comme et le tome 3 célestin on est sur une histoire historique on suit une famille de bourreaux je crois que c'est ça je n'ai plus du tout le résumé en tête et là bas mon téléphone je tourne avec donc je peux pas regarder bref voilà vous saurez la base que c'est une histoire de famille avec un bourreau que ça se passe au moyen âge il ya un travail de recherche qui est fait par patricia le sauce moi j'avais lu avant d'avoir la chaîne youtube j'avais lu le jaroual qui était vraiment bien que j'avais vraiment beaucoup aimé et j'en ai un autre qui est le miscarelle j'avais hésité à le mettre dans le mois de la sf je l'ai pas vu parce qu'il y avait déjà beaucoup de titres mais il faut que je dise parce que je l'ai eu il ya déjà un certain temps par contre ces deux titres là ne sont pas édité dans une maison édition c'est de l'auto édition mais j'avais vu d'ailleurs la l'autrice sur un salon on avait discuté elle était vraiment gentil on sent que c'était quelqu'un de vraiment passionné si vous entendez ça c'est parce qu'elle secoue les oreilles donc du coup pour finir avant d'attaquer autre chose j'ai eu du coup l'aimant propagation que j'aime beaucoup et j'ai également eu on y soit il donc le tome 1 la couverture également la couverture du livre de frédéric clivins le maudit d'ailleurs frédéric si je me souviens bien je lui avais pris suture aussi de cette maison d'édition quand j'étais allé à j'avais dû vous montrer et j'avais également eu l'aimant bref écoutez maison d'édition extrêmement généreuse on va pas se mentir tu as des réductions et en plus tu as tu as plein de cadeaux couche donc j'ai trouvé ça franchement génial moi je suis super content de ma commande j'ai beaucoup trop parlé je viens vous parler également d'un d'un titre aujourd'hui je vais vous parler de the rasputin le patriote c'est chez delcourt ton cam c'est une je sais pas c'est un titre qui est récent dans sa date de 2010 pourquoi ce titre a été réédité ou édité actuellement ben tout simplement parce que c'est dessiné par jean jito l'oeuvre originale c'est mazaru sato le scénario de takashi nagasaki on connaît fortement son dessin avec cette façon un peu bizarre de narrer certaines séquences du livre avec ses boîtes qui sortent d'un distributeur pour l'histoire ça s'appelle rasputin le patriote parce que il ya un homme qui arrêtait qui s'appelle qui s'appelle attendez je ne sais plus comment il s'appelle yuki qui s'appelle yuki et qu'on compare un peu à rasputin vous savez la figure historique de russie et on lit derrière c'est le rasputin du ministère des affaires étrangères il a été arrêté je vais vous lire le résumé parce qu'honnêtement je l'ai eu il ya très longtemps je me rappelle plus et je vous explique après pourquoi j'ai un peu de mal donc le rasputin du ministère des affaires étrangères a été arrêté alors que ses connaissances sur l'urss et la russie le distinguait de tous ses pairs notamment dans la rétrocession des îles du nord de l'okkaïdo par la russie la brigade spéciale d'enquête du ministère public de tokyo décide de se pencher sur son corps mais pourquoi a-t-il été incarcéré au nom de cette enquête du plus haut niveau un récit véridique s'inspirant du combat d'un diplomate contre un procureur de la brigade spéciale de tokyo donc en gros on va suivre yuki qui est incarcéré qui est arrêté qui accusé je crois que c'était de trahison ou de détournement de fond quelque chose comme ça je ne sais plus trop et un récit assez psychologique donc qui a l'air d'être véridique ça je ne le savais pas seul petit hic dans cette histoire moi le dessin on retrouve le dessin de jean jito donc forcément ben moi je suis au taquet on le reconnaît si vous lisez jean jito vous reconnaissez c'est sûr même au niveau des visages ce genre de visage c'est lui tout craché enfin il n'y a pas il n'y a pas cherché midi à 14 ans le seul problème que j'ai eu avec ce manga c'est que c'est un manga politique et je me dis ben c'est cool ça peut changer mais le seul problème qui a c'est que c'est au niveau politique j'ai eu un gros gros souci c'est que je ne connais pas du tout les relations qui existent entre la russie et le japon il n'y a aucun petit extrait ou vous savez en fin de tome qui va venir nous récapituler un peu les relations politiques qu'ils entretenaient ou géopolitiques qu'ils ont entretenu à cette époque là parce que ça se passe en dans les années 90 je crois ça se passe pas à notre époque je pense ah si 2002 mais ça a commencé avant parce qu'on suit le gamin le yuki on le suit quand au début voilà en 1984 on le suit au début quand il est seulement à l'école pour devenir justement entrer dans tout ce qui est les affaires étrangères et il n'y a aucun contexte qui nous ait mis en avant sous forme de petit documentaire dans le manga et du coup ben j'ai pas réussi à capter tous les tenants et les aboutissants le côté psychologique est très bien parce que du coup lui est incarcéré et il va être interviewé par ce gars là interviewé interrogé et il va choisir ses mots il va choisir ses phrases du coup on a toute la réflexion de lui qui dit attend si il dit ça c'est qu'il veut savoir ça ou qu'il veut savoir ça il y a un autre gars également qui l'aide à pouvoir contrer ce mec là parce que le mec il attend juste une chose c'est que lui il fasse un faux pas et il est sous les verrous quoi mais vraiment de façon définitive donc il y a un combat un peu psychologique qui s'engage entre les deux mais le manque de contexte que moi je n'ai pas culturellement parlant fait que ben j'ai pas vraiment compris tout en fait j'étais là je suis d'accord mais pourquoi en fait et moi j'aime bien vraiment tout comprendre donc du coup j'ai pas acheté la suite je crois qu'actuellement il y a déjà le tome 4 qui est sorti 1, 2, 3, 4 ouais c'est ça il y en a 6 et du coup ben j'ai eu un manque c'était un petit peu handicapant en fait en lisant le tome et j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose et ça m'a un petit peu un petit peu énervé mais il me restera un roman il me tient à coeur de vous en parler donc je reviendrai une dernière fois vous parler de ce roman bref voilà 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 je vous laisse là et je vous dis ben pour vous à tout de suite et pour moi à plus tard hello hello je reviens une dernière fois pour clôturer ce vlog nous sommes samedi bah 1er avril je suis bête je sais pas pourquoi il y aura la note aujourd'hui commence officiellement le challenge avril autour de l'ASF j'ai pas fini mon livre ouais j'ai fini ça ça y est j'étais joie et bonheur je l'ai fini jeudi jeudi soir je me suis couché tard mais je l'ai terminé parce que j'en pouvais plus ben c'est pas que c'était pas bien mais on en reparlera la fois d'après mais du coup au bout d'un moment ça faisait 15 jours que j'étais dessus j'en pouvais plus il me reste celui-là en fait celui-là il me reste ça et ça m'ennuie un petit peu parce que j'aurais vraiment voulu pouvoir commencer le 1er avril en commençant une nouvelle lecture donc je sais pas je devais dire ce matin je n'ai pas eu le temps cet après-midi je vais en librairie oui je vais essayer d'être sage mais je vais à culture si vous voulez tout savoir donc j'ai repéré un petit bouquin que je vais m'empresser de prendre et peut-être prendre un petit peu les mangas que je n'ai pas pris le mois dernier mais il faut que je reste sage je dois aussi si vous voulez tout savoir aller acheter des croquettes à gelée parce qu'elle n'a plus de croquettes c'est la raison pour laquelle à la base je vais en course plus que pour celle d'acheter des bouquins vous doutez bien donc comme promis chose promis chose due comme on dit je reviens pour vous parler donc du dernier livre que je ne vous ai pas parlé je vous en ai déjà quand même touché quelques mots deux ou trois fois je crois c'est un livre un petit peu à part pour moi pour la simple raison que j'ai été beta lecteur sur le sur ce livre donc c'était de l'année dernière je crois je ne sais plus la date bref voilà donc Dan c'est le tome 1 d'une trilogie young adulte alors j'ai dit dystopique j'ai mis dystopique sur Instagram c'est même une uchronie je pense je ne vais pas dire de bêtises pourquoi j'ai caché le nom parce que l'auteur a pris un nom de plume depuis du coup je ne pense pas qu'actuellement il soit disponible je ne sais plus je n'ai pas regardé donc du coup c'est la première fois que j'avais l'expérience de lire un texte dans sa première version donc du coup on avait tout on faisait un retour du coup à l'auteur et ensuite lui il retravaillait son texte et il l'a ressorti du coup ensuite l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer son roman du coup modifié dans la version finale du coup quand je l'ai relu quelques temps après je me suis rendu compte que certaines choses avaient changé mais sans vraiment mettre le doigt dessus mais je savais que c'était pas le texte que j'avais lu de base mais en même temps il s'était passé un peu quelques mois de l'eau sous les ponts donc je ne me souviens plus de tout donc pour faire court au niveau du résumé donc on est dans plus ou moins pas loin de 2050 et nous on va suivre un jeune un jeune adolescent qui s'appelle Dan on est vraiment dans une nouvelle société c'est à dire qu'il faut vous mettre dans la tête que le Paris que vous avez connu n'existe plus parce qu'il y a eu la guerre forcément Paris a été complètement défiguré donc il a été reconstruit les bâtiments ont un nouveau visage plus ou moins tous les éléments culturels que l'on connaissait ne sont plus les mêmes et du coup Dan évolue dans une nouvelle société avec des nouvelles forces de l'ordre qui portent un nouveau nom et une façon de se comporter en société qui a des règles et qui est complètement différente dont avoir la pensée positive en résumant vraiment très brièvement donc très vite quand on rentre dans le récit moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très malaisant je ne saurais pas vous expliquer pourquoi mais cette idée des gens donc du coup nous on voit tout à travers les pensées de Dan qui dit non mais il ne faut pas que je pense ça vous verrez il y a une typographie assez précise dans le texte qui vous aide justement à voir ce qui est bon et pas bon attendez je vais essayer de vous montrer voilà dans le texte vous avez carrément des phrases qui sont carrément raturées c'est à dire que c'est des mots et des pensées qu'on n'a plus le droit d'avoir pour ne pas attirer le malheur à nouveau et que la guerre revienne donc il y a quand même quelque part cette sensation et ce malaise qui est là parce que le gouvernement vous dit tu ne dois pas penser ça sinon ce sera de ta faute vous voyez il y a une certaine manipulation qui est mise en place et du coup nous on suit le petit Dan il a une quinzaine d'années c'est un enfant tout ce qu'il y a de plus un enfant un adolescent tout ce qu'il y a de plus ordinaire il n'est pas meilleur que les autres il n'est pas pire quand ça commence il est en train de préparer les célébrations pour la commémoration de la paix qui a eu lieu 15 ans avant donc au moment où Dan est né et lui il a récité une partie de discours il est un petit peu fébrile il a un peu peur de dire n'importe quoi et tout mais il a quand même comme tout un chacun à cet âge là des rêves donc il aimerait bien rentrer dans les forces de l'ordre qui existent maintenant propager la bonne parole entre guillemets pour que la paix continue et tout mais il va lui arriver des petites bricoles je ne rentrerai pas dans le détail qui vont un petit peu l'isoler quelque part donc il y aura vraiment ce sentiment de solitude et de mal-être qui est très présent tout le long du roman moi c'est quelque chose qui m'a énormément parlé en plus sans je ne veux pas je ne veux pas trop en dire mais ce sentiment de ne pas être comme tout le monde chez Dan va aussi se traduire par quelque chose de physique et du coup l'auteur il va amplifier ce côté mal-être mais également avec des mots qui vont beaucoup avec la douleur parce qu'en général quand on n'est pas bien c'est mental et là du coup le fait que ça se présente de façon palpable il y a aussi une douleur physique qui est présente et ça ne fait que décupler la chose et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien rendu c'est rare que je m'attache alors c'est rare ça arrive et que je m'attache à des persos mais autant ça ne m'est pas arrivé très très souvent mais alors le personnage de Dan comment vous dire que je me suis identifié un peu trop beaucoup un peu trop beaucoup un peu trop et que j'avais qu'une envie c'était de rentrer dans le livre et de le consoler parce qu'il m'a fait tellement mal au coeur mais c'était hyper bien rendu il faut savoir qu'il y a un côté aussi également très visuel dans cette histoire parce qu'à la base l'auteur aurait voulu en faire un manga bien évidemment c'est pas le même travail un manga il faut trouver un dessinateur parce qu'il n'a pas ce don là de dessiner et puis il faut s'y connaître à tout ce qui va être découpe vous savez pour les cases pour le rythme c'est vraiment autre chose c'est un travail titanesque donc ça se ressent à travers tout ça également l'auteur va servir de certains mots de vocabulaire mais qu'il va détourner c'est à dire que moi j'ai apprécié parce qu'il n'a pas pris il n'a pas inventé des mots parce qu'il y a des auteurs qui vous savez ou des autrices qui inventent des mots pour leur univers là non il en a juste détourné le sens du coup moi j'arrivais très vite à comprendre où il voulait en venir parce que des fois quand on invente des mots je fais ça veut dire quoi ça déjà j'ai pas de tête donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien vu parce qu'on n'est pas perdu du tout on sent qu'on n'est que dans les balbus ciment de l'histoire ça reste très mystérieux quand vous refermez le premier tome vous vous dites attends j'ai louper un truc non non parce qu'on est sur un auteur sadique qui vient voilà c'est surtout dans ce premier tome c'est vraiment présenter tout le cheminement de Dan avec cette douleur physique ce côté rejet de l'autre non acceptation de ce qu'on est nous même vis-à-vis aussi de la société parce que la société a une certaine vision que lui du coup ne peut pas partager vu ce qu'il ressent et du coup il a l'impression d'être rejeté il y a vraiment ce truc là qui est présent donc du coup on va vraiment s'attarder sur Dan et son évolution tout au long du premier tome comment l'acceptation d'être ce qu'il est en fait c'est un petit peu fou ce que je vous dis non et du coup pour l'intrigue on sent que voilà il commence à poser ses pièces mais ce n'est que les balbutiements de ce qu'il va y avoir après j'ai beaucoup aimé aussi certains personnages secondaires il y en a que j'ai vraiment détesté aussi il y en a dès le début je me suis dit toi toi t'es pas clair toi tu je vais me méfier de toi parce que toi tu me l'as fait à l'envers enfin bref j'ai pu me tromper aussi mais ça j'ai beaucoup aimé il y a vraiment le côté futuriste qui va être développé il y a vraiment un côté aussi un peu comment vous dire ça sans être un peu hors la loi je peux pas je peux pas encore une fois je peux pas rentrer à l'état je vais pas tout vous dire parce que le texte en plus c'est pas vraiment c'est pas un roman très long et il y a vraiment ce côté hors la loi il y a toujours ce danger un petit peu qui rôde de pas rentrer dans les cases franchement j'ai passé un super moment il y a des idées qui vont peut-être vous paraître loufoques que moi j'ai pas trouvé loufoque j'ai trouvé ça plutôt original alors c'est pas un mot un mot négatif ou péjoratif quand je dis loufoque c'est juste que ça change de ce qu'on peut voir c'est pour ça qu'il y a ça aussi que moi j'aime dans l'auto-édition c'est que je vous l'ai déjà dit et dans des grandes maisons d'édition ils ont une ligne directive il faut pas trop s'éloigner de la marche à suivre et tout et je trouve que dans l'auto-édition les auteurs et les autrices ont cette liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent entre guillemets et du coup là il y a vraiment ce côté un petit peu cette fraîcheur avec des idées qui peuvent paraître un petit peu moi qui m'ont beaucoup fait rire il y a vraiment beaucoup d'humour il y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre en attendant moi j'ai adoré l'univers de Abel Frost c'était franchement réfléchi on sent qu'il y a un travail en amont qui est fait parce que c'est pas juste des personnages qui sont travaillés c'est quand même la prise de risque de partir sur un genre l'Ukronie et puis avec un fond derrière du coup de dystopie mais avec vraiment cette idée de vraiment nous montrer le pari d'aujourd'hui il a réussi à ne pas perdre ce qu'il voulait faire à la base c'est à dire un manga et à vraiment retranscrire visuellement par l'écrit ce qu'il voulait en faire franchement le pari que vous allez découvrir il est vraiment différent de celui que vous connaissez il y a aussi cette idée ah j'en ai pas parlé de ça de critique sur tout ce qui va être censure vis-à-vis de la littérature et ça aussi c'était très intéressant il y a vraiment plein de bonnes idées c'était un Thomas qui était vraiment que moi j'ai adoré et bien évidemment je peux pas vous dire si c'est un coup de coeur ou pas un coup de coeur puisque moi j'attends que les trois soient sortis pour donner mon avis final mais gros coup de coeur pour Dan franchement le personnage je l'ai tellement adoré je me suis trop identifié à lui c'est dommage parce que je vous le chronique trop longtemps je l'ai lu au mois de janvier on arrive au mois d'avril donc forcément je suis plus dans le jus mais c'est c'était un très bon titre et voilà donc si jamais voilà vous avez encore un petit peu de place pour avril autour de la SF si vous voulez ben non je peux pas vous dire de le tenter il y est plus donc guetté je pense ben je vous en reparlerai de toute façon moi je suis l'auteur sur Instagram donc si jamais dans les mois qui viennent il ressort son livre alors je sais pas si elle reprendra la même couverture parce que je trouve que la couverture de base est absolument sublime elle représente vraiment bien l'univers si jamais il ressort le livre je vous ferai des stories ou je vais vous en parler si il n'y a pas de soucis et si il y a une nouvelle couverture je pense que je me la procurerai aussi bref super titre j'espère avoir réussi à rendre un petit peu hommage à ce titre là c'est dommage je suis un peu dégoûté d'avoir attendu autant pour vous en parler mais entre temps il y a cette idée des vlogs qui m'est venu et il va falloir aussi que je rattrape mon retard donc là dans le prochain an il faut absolument que je vous parle de ma lecture finie comme ça je reprendrai les choses à zéro parce que là oui j'ai pris du coup c'est de ma faute j'ai quand même en prendre qu'à moi sinon je crois que j'ai rien d'autre à vous dire ah je peux vous montrer un truc si vous voulez je sais déjà quel premier livre je vais lire pour l'avril autour de l'ASF pourquoi ce livre là vous allez me dire parce que l'auteur sera présent au salon du fantastique le week-end prochain et que je veux dans l'absolu avoir lu le livre pour pouvoir en parler avec lui c'est Convergence de Stéphane Pavanelli j'avais reçu suite à une campagne Ulule alors vous en parlez ça va être assez compliqué mais de toute façon je vous en parle dans ma palle avril autour de l'ASF normalement si je ne me trompe pas si je ne fais pas trop de bêtises nous sommes samedi ce vlog devrait sortir demain normalement donc dimanche et du coup ma palle avril autour de l'ASF sort mercredi donc du coup mercredi je vous en parle donc j'ouvrirai le bal avec ce titre là très agréable à lire d'ailleurs franchement le texte il y a de la marge le texte est bien blanc du coup ça ressort bien ça fait pas mal aux yeux il n'est pas extrêmement long 370 pages donc une taille à peu près standard mais voilà pour que je puisse lire ça il faut que je finisse déjà celui-ci bon hier j'étais page 67 j'ai lu hier soir je suis arrivé page 211 mais je dois avoir fini en plus je suis dégoûté je l'ai un petit peu cassé là je m'en suis pas rendu compte il s'est plié tout seul le livre pour l'instant j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup j'aimerais vous en reparler parce que je m'attendais à un petit contemporain sur fond de romance et tout et c'est beaucoup plus que ça et c'est franchement très intéressant même émotionnellement je vous expliquerai pourquoi c'était vraiment vraiment très bien ah bah tiens en parlant de jeu j'ai cru que je le recevrais jamais non ça c'est autre chose j'ai cru que je le recevrais jamais et quand même il a fini par arriver écoutez il m'est arrivé des belles aventures pour voir ce jeu mais c'est chose faite donc adieu vie sociale une fois de plus bon là ça y est je vais pas racheter 50 000 jeux par la suite c'est vrai que je vous en ai montré plein dernièrement mais c'est vraiment les jeux que je voulais maintenant il va falloir que j'essaye de faire cela surtout que le Zelda je pense que c'est un jeu au long cours c'est pas un jeu qu'on finit en 2 minutes et voilà voilà j'aurais rien d'autre à vous raconter de plus même si c'était pas très très intéressant je sais que j'ai déjà écrit alors moi je m'épate j'ai déjà écrit mes chroniques Instagram pour Banana Fiche et Cluchiel bravo Laurent oui je m'auto-félicite il m'arrête juste à faire mes templates sur les mes lectures du mois de mars je l'ai pas fait encore bon ça prend pas trop longtemps après si je les poste le 3 je les poste le 3 c'est pas très grave et voilà 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 sur ce ben ce coup-ci allez c'est la bonne je vous laisse je vous dis à bientôt dans le prochain vlog et puis normalement peut-être si tout se passe bien dans le prochain vlog vous aurez peut-être des inserts du salon du fantastique je vais essayer d'être discipliné et de vous montrer tout ça parce qu'à chaque fois je le dis mais je le fais pas on verra bien on verra bien bref allez je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à bientôt salut au revoir